Surgissant des montagnes de l'arrière-pays-Varois, un village nommé Olioul. Nous allons y rencontrer deux individus fantasques qui ont survécu au confinement de 2020. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à percer grâce à ce confinement. Très proche de la nature, Evan élève des gazelles depuis presque 20 ans. Il a gardé cette même douceur dès qu'il communiquait avec elle et elle le lui rend bien. Mais bouge ton cul ! Bouge ton cul, ma foi, les salopes ! Les années ont beaucoup affaiblit Evan, mais il reste solide pour s'occuper des gazelles. Bouge ton cul, ma foi ! Tu n'es pas ma femme ! Allez, vole mon dragon ! Ça ne va pas ! Evan vit toujours dans la colocation. Il pense souvent à ses amis dont le défunt Jean-Michel. Il fête un café en son honneur. Il n'a pas survécu longtemps ce petit bousin, hein ? Mais il a son petit corps de lâche. Je me rappelle d'un jour où on chassait la souris. Il s'avère que pour une adversance, j'ai renversé un petit peu de l'SD dans son café. Il a dû aimer ça. Ou pas. On a bouffé, mon petit chacal ! Ça fait 34 ans qu'Olivier m'a refilé son dragon au liulé à la con. 34 ans ! Et je dois le nourrir, lui, toucher le cul. Franchement, c'est une plaie. Je l'encule des fois aussi. Notre deuxième personnage se trouve dans la banlieue orléanaise. Ses mouvements circulaires prouvent qu'il n'a rien perdu en dextérité. Jadis, Olivier était une grande star du rock'n'roll. Ses exercices quotidiens sont essentiels pour lui. Il lui rappelle l'époque où il partait en tournée avec ses copains. C'était vraiment une époque incroyable. Quand je suis sur ce vélo d'appartement, ça me rappelle tant de souvenirs. Il a fallu juste trois vidéos sur TikTok un jour et j'ai réussi à me serrer au HD. Et je lui demandais sa main un mois après et elle acceptait. J'étais aux anges. Sacre Dieu ! Olivier n'a pas perdu son âme de loup-barre. D'ailleurs, c'est un bain d'ammonia qu'il est en train de prendre. Si vous savez, dans ma jeunesse, j'ai fait pas mal de conneries. J'ai usé pas mal de stupéfiants dans ma vie. Donc maintenant, je ne crampis rien. Je suis obligé de me nettoyer à l'ammoniaque, histoire de... m'en mettre d'aplomb un peu chaque matin. Ça gratte. Les travers du passé d'Olivier lui ont rendu ce corps si gargouillesque. Rigolez, rigolez. Si vous saviez, à une époque, c'est court, c'était une Ferrari. Je faisais craquer pas mal de donzelles. Et le secret ? C'est comme avec ce fôme au douche. Il faut faire briller la carrosserie. Des fois, je rigole et je le prends pour un micro. Mais c'est un peu gênant avec tous les tars en dedans. Quand il n'est pas avec ses gazelles, Evan monte son tracteur histoire de s'occuper des champignons et du chanvre. Il en cultive depuis peu. Après la montée du prix du site pendant le confinement, j'ai appris à planter ma vie, moi, tout seul comme un grand garçon. Et ça a changé ma vie. Maintenant, je filme des gros blunts. J'adore ça. Et ça a niqué mes poumons. Evan nous explique que sur ses photos, il était encore en capacité de marcher jusqu'au quartier pour toucher sa dose. Malheureusement, aujourd'hui, l'arthrose le ronge. Pendant ce temps, Olivier se fait une petite répétition improvisée. « Mais stoppe la musique, Olivier a bien mieux à faire maintenant. C'est toujours pas marché, c't'enculé. Mais t'as mon gros cochon, t'as toujours la même bouille, mon petit trou du cul. Oh, toi aussi, tu veux mon qui me pousse ? Enconte, je vais en... Attends, t'as toujours sa tarte, non, est-ce que je te fasse, Maman ? Oh, oui, mais touche pas trop près du tron du cul, tu vas porter mes valises pour la peine. Oh, tu propres pour ta pute. Coach, come, stelle-te-la-moi loin, tu es mit quoi, tu as apaisonne une mort ? Non, tu n'as pas sa main. Tu as si un corps encore ? Non, non, c'est les croquettes pour un dragon-lunier, tu es que tu as touche. Oh, je me pensais que c'était ton ex-femme. Oh, mais non, mais elle est morte depuis un moment, Wajten. Non, c'est ça, la salope, je me rappelle, elle sentait fort de la mouille. Comment tu parles de Wajten comme ça, là ? Écoute, ta faute, ton ex, t'es une salope, je l'ai traité comme ça, et elle le mérite encore. Allez, monte sur ce bateau, gros pioce. Mais je connais, Révan, là ! Attends, attends, j'vais... Vas-y, j'vais te boucher un petit peu. Moi, ça me rappelle au moins quand j'étais dans l'esprit en manque et que j'allais chercher la goutte. Ouais, j'avoue, j'avoue ! Sous-titrage Société Radio-Canada